Bienvenue sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la vie de Tony Yoka après son divorce avec Estelle Moseli. Le champion olympique de 2016 à Rio de Janeiro a connu des hauts et des bas tant sur le ring que dans sa vie personnelle. Après une ascension fulgurante, sa carrière a pris un tournant inattendu. Tony Yoka, autrefois considéré comme l'un des grands espoirs de la boxe, a dû faire face à des défis majeurs. Mais ce n'est pas tout, car sa vie personnelle a également été secouée par sa séparation avec Estelle Moseli en 2021. « C'est une page qui se tourne », déclarait Tony sur ses réseaux sociaux, évoquant les grands moments partagés avec Estelle, désormais gravés dans leur mémoire commune. Depuis lors, Tony Yoka a vécu des moments intenses, devenant père pour la troisième fois avec la naissance surprise de son fils Suleyman en avril dernier. Parti vivre à l'étranger après son divorce, Tony a été confronté à des défis géographiques pour rester proche de ses enfants. « Ces deux dernières années, c'était très compliqué de partir aux États-Unis et de voir mes enfants tous les trois mois », confie-t-il dans une récente interview. Mais l'histoire prend un tournant positif. Le champion a décidé de se rapprocher de ses enfants, établissant un nouveau rythme de vie entre Londres et Paris. Cette proximité familiale a apporté un nouvel élan à sa vie, d'autant plus qu'il a trouvé l'amour avec Chloé l'an dernier. Les moments difficiles et les défaites ont forgé la détermination de Tony Yoka. « Depuis l'arrivée de Suleyman, une nouvelle énergie positive l'accompagne. La naissance d'un enfant reste merveilleuse. Depuis le mois d'avril, tout s'enchaîne positivement dans ma vie. J'ai toujours été très attachée à ma famille, et ça me fait du bien », conclut le champion, dont le retour sur le ring est attendu avec impatience. Merci à tous pour votre soutien continu, et à très bientôt sur la chaîne.